... Ancien sociétaire du groupe tradu moderne Ban Bessiane et membre du groupe Lelou Lelou, Tati Blaise Djikashi n'est plus de ce monde. Il a été arraché à l'affection des siens samedi 6 novembre 2021 à Pointe-Noire. ... Très touchés par cette douloureuse épreuve, les artistes de la musique du terroir Vili évoquent quelques souvenirs gardés. Donc il était comme un leader pour nous et on s'entendait bien. Les trois autres filles faisaient la première voix et lui et moi on faisait une voix mélancolique. Donc ça donnait un truc bien entre nous. Voilà. Pour les compositions, je ne dirais pas qu'il a composé une chanson à lui, non. Mais il a plutôt interprété des chansons, interprétées mais avec bonne conviction. Quand il arrive, devant tous les artistes, j'étais obligé de faire semblant, de lui faire un test, d'organiser un test. J'ai dit bien semblant parce que je savais qu'il connaissait les notes, il connaissait déjà tout. Et j'ai essayé de faire attention sur le Vili que nous chantons. J'ai essayé de lui demander de nous interpréter un titre qu'il connaissait au niveau de Ban Bessiane. Il dit non, 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 je vous suivais très longtemps, je sais que je peux interpréter telle chanson. Il a essayé et quand il l'a fait, je me suis rendu compte que ce garçon-là pouvait bien faire beaucoup de choses dans ce groupe-là. Vous avez un problème. En tout cas, vous sentez que, on dirait que demain, vous n'allez plus vous entendre. Mais du coup, c'est la première personne qui revient vers vous, vous dire que, bon, ça, ça a été pour hier, et c'est passé. On continue la lutte. Avec la disparition de Yakashi, la musique tradimoderne Vili perd l'une de ses plus belles voix. Sous-titrage Société Radio-Canada